Le troisième ranch, the beginning. Grâce aux vieux et aux ventes ethniques, notre gouvernement est maintenant majoritaire. Merci beaucoup, thank you very much. Et les choses vont changer, right now. Nous ne savons pas plus toutes les choses compliquées à dire, comme les artistes, le séparatistes, les orgasmes, et le bilinguisis. Maintenant, nous allons subventionner notre plan B. Comme beer, bang, beef, bacon, and bamf. C'est ben, ben beau, bamf. C'est terminé d'écouter la botte sourisante. Maintenant, c'est tragically hip. Puis nickelback, ouais, ouais, maintenant. Les fffis, c'est fffis, ennemi, fffi, ennemi. Two penises ensemble. C'est un one-way. On sort, on rentre pas au Canada. Sinon, les dents mardes. Le mariage gay, ça n'existe pas non plus. C'est un mythe. C'est pas naturel, ça. Dieu veut pas ça. La reine veut pas ça. Puis c'est ça qui est ça. C'est un mythe. Un gros mythe francophone comme Kyoto, l'écologie, le point G, puis les Premières Nations. Et encore pire que tout ça. La Don Cherry sur le Sunday. C'est les artistes. Ouais, les artistes. Peut-être à cause de vous autres qu'on a plus d'argent. Les écologistes nous pompent l'air. Nous, ce qu'on veut, c'est pomper du gaz. Ouais, du gaz. Hey, les artistes, go home. Ouais, toi, par exemple, le gominé, là, qui était bien en habit de gala. Tu comprends pas ce que je te dis ? Ça va tout te prendre une subvention pour comprendre. Hein ? Nous, dans notre nation, le Canada. Nous avons besoin de vrais Canadiens comme toi là-bas. Eric Lindras, blanc, les yeux bleus. Avec un chest de feu, qui pisse drette puis de boute comme la reine. Avec son gros pipeline. Yes, toi, proud to be Canadian. Deux, c'est un à l'autre. Salut la reine. Hi, Stéphane. No more fucking Toulouse, Lafler or Murgays. From now on, it's my police, my police. Oui, mais, R. Stéphane, on peut pas faire ça. C'est écrit dans les lois. Les lois, les lois. Je vais les réécrire, les lois. Je pourrais-tu finir ton bol en pain ? Oui, mais qu'est-ce qu'on fait avec celles qu'on a déjà ? On a trouvé le moyen de se débarrasser de tout ça. C'est un cachet. Je crois avoir trouvé la solution finale, R. Stéphane. C'est une solution lumineuse qui devrait vous allumer. Let's do it. Brûlons le regis des armes à feu. Le rapport du vif qu'a un général depuis les tableaux de l'Uliopelle. Le 212 de l'Anne s'accorde, Florent. Ça en fera un de plus en moins. Donc, le Canada fut découvert par Jacques Cartier. Oups, les petits gars. On va continuer, c'est in English, OK ? T'as menti plein ta bouche. C'est la reine d'Angleterre qui a découvert le Canada. Prenez votre cahier. Engagez-vous dans notre armée. J'ai des trucs bengés du café. Si j'ai une loi qui ne fait chier. No problem, on va le modifier. Car tout le monde aime, Stéphane Lynn.